Musique 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 Spécial débat aujourd'hui Mesdames et Messieurs parle un peu de la diplomatie Nous allons parler un peu de la diplomatie Parce que vous le savez La diplomatie fait partie intégrante D'une nation C'est l'aura d'une nation C'est comment les autres vous voient La diplomatie c'est aussi un langage Et pour parler de la diplomatie congolaise J'ai avec moi Joseph Koi Qui est un jeune Congolais que vous allez découvrir Parce que moi j'ai une autre passion C'est vous faire découvrir des intelligences de mon pays Alors avec Joseph Koi Nous allons parler de la diplomatie congolaise Et l'impact qu'elle a Et comment faire pour redorer Cette diplomatie Joseph Koi Très heureuse de vous recevoir C'est moi qui suis géré d'être reçu par fond Merci Koi Alors Koi La diplomatie nous allons d'abord commencer par définir les concepts La diplomatie c'est quoi ? Quand on dit diplomatie c'est quoi ? Merci beaucoup Madame Paulette La diplomatie en fait c'est la gestion de relations sur le plan international C'est en fait la manière dont on vous voit sur le plan international La manière dont on gère les conflits sur le plan international Par bien entendu des négociations De manière brève c'est ça ce que nous pouvons avoir comme idée sur la notion diplomatie Mais on nous dit souvent Joseph Koi que la diplomatie est proportionnelle à l'économie Si vous avez une économie forte Votre diplomatie l'est également Est-ce que c'est vrai ? Oui Madame Vous allez Je pense que vous le savez Avec la France Je pense en 2012 Quand Monsieur Laurent Fabius a été nommé ministre des affaires étrangères Laurent Fabius a Traité la question de la diplomatie particulièrement sur l'économie Ce qu'il a baptisé même la notion de la diplomatie économique C'est à dire travailler Comment travailler sur le redressement du secteur économique par le moyen de la diplomatie Parce qu'il faut dire que la diplomatie joue un grand rôle dans la stabilisation du secteur économique Ok donc si on prend un peu notre économie aujourd'hui Nous voyons comment nous pataugeons C'est un secret de polychinelle On peut dire que notre économie et notre diplomatie est faible aussi ? Oui il faut dire que C'est vrai qu'il y a d'un côté les avancées sur les plans diplomatiques Mais il faut aussi dire qu'il y a des faiblesses Notamment ce qui concerne le secteur économique Pourquoi ? Parce que Notre pays jusque là n'a pas encore eu à bien réfléchir sur comment créer des mécanismes pour favoriser le redressement économique Et c'est dans ce sens là d'ailleurs que nous allons en parler Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons redresser l'économie au moyen de la diplomatie Je pense qu'avec vous nous allons en discuter Joseph Koy, relancer l'économie au travers de la diplomatie Bel exercice C'est ce que fait le président Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui ? Oui il faut dire que le président Tshisekedi s'est lancé dans cette optique là Peut-être sans le dire clairement Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est là Vous allez Vous le connaissez Vous allez le voir Comme tout le monde peut bien aussi le voir Que le président de la république Quand il est arrivé Il était d'abord important qu'il puisse sur le plan international Chercher d'abord à destructurer l'ancien système diplomatique Pour instaurer son système diplomatique au regard de sa vision Et depuis qu'il est là Avec les relations internationales Qu'est-ce que je dis avec les institutions de Bretton Woods Vous avez vu que quand il est arrivé Nous avons réuné les contacts avec le FMI Nous avons eu des facilités de crédit auprès de FEC Et il y a beaucoup d'autres actions que le président de la république Est en train de poser sur le plan de la diplomatie économique Il venait récemment d'être à la Compe 26 Nous avons eu quand même des retombées En fait c'est tout ça la diplomatie économique Que l'on ne sait pas clairement dire Et qui peut être enrichie davantage Mais on dit souvent en République démocratique du Congo Que le ministre des affaires étrangères Ne joue pas pleinement son rôle Le président est en même temps aujourd'hui Ministre des affaires étrangères Parce qu'on le voit qui sillonne le monde Mais on ne voit pas l'impact du ministère des affaires étrangères Non madame Les ministères des affaires étrangères Gèrent la diplomatie Mais il faut savoir Que le ministre des affaires étrangères N'est pas les premiers diplomates Les premiers diplomates c'est le président de la république C'est lui qui a la vision générale de la diplomatie Et c'est lui qui donne des ordres Qui donne des orientations Des lignes de conduite Qui sont observées par le ministre des affaires étrangères Donc il n'est pas un péché Que le président de la république Qui a toute la connaissance sur la diplomatie Pousse à s'activer ensemble Avec son vice-premier ministre Avec son vice-premier ministre Et le ministre des affaires étrangères Donc c'est comme je ne vois pas un péché Quand le président de la république Fait des voyages Et d'une certaine manière Accompagné par les ministères des affaires étrangères Que cela traduirait le fait Que les ministères des affaires étrangères Travaillent sous l'ombre Je ne pense pas que cela soit une bonne lecture Une bonne lecture Joseph Koyim La diplomatie Le miroir de la diplomatie En fait c'est un peu les ambassades On se leur parle Aujourd'hui Quand vous sillonnez le monde Moi je voyage aussi de temps en temps Quand vous allez dans nos ambassades Là c'est la désolation C'est comme si personne Comme si c'était des zombies qui travaillaient Cela ne montre pas la grandeur Aujourd'hui quand vous arrivez à Kinshasa Quand vous allez à l'ambassade américaine Vous voyez la puissance De l'ambassade américaine A travers même sa bâtisse Quand vous voyez l'ambassade de Belgique Quand vous voyez l'ambassade de France Vous voyez la force d'un pays C'est aussi dans ses ambassades Alors Comment redorer l'image De la diplomatie congolaise Avec des ambassades Morribles ? Madame Je pense que Quand Son Excellence Christophe Lutounoula Est venue Il faut dire qu'il a trouvé Une situation Très bizarre Au niveau des affaires étrangères La gestion était chaotique Il faut dire que Ce n'est pas une question Qui date d'aujourd'hui C'est tout un héritage Et Depuis qu'il est là Il faut dire qu'il y a Des avancées très significatives Dans l'organisation Des représentations De notre pays Je parle des ambassades C'est vrai que Vous avez Vous avez dit que L'image de la diplomatie C'est Les représentations Ou c'est Les ambassades Mais Christophe Lutounoula Est en train de travailler Sérieusement Sur cette question Quand il est venu Il y a des corps diplomatiques Qui étaient Chassés Qui étaient Déguerpis Et tout et tout Mais depuis qu'il est là Vous allez Vous rendre compte Que les diplomates Ils sont en train Progressivement De Revoir leur image Ils sont en train D'être mis Dans de bonnes conditions Il faut dire S'agissant Du personnel diplomatique Il y a Un petit problème C'est une charge C'est une charge En tout cas Que le vice-premier ministre Des affaires étrangères Christophe Lutounoula A De pouvoir Changer le personnel Personnel des ambassades Personnel des ambassades Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas Mettre dans les ambassades Des gens Qui sont là Parce qu'on veut Les récompenser Sur les plans politiques Non Les ambassades Demandent Des gens Qui sont Du technicien à la matière C'est-à-dire Des corps diplomatiques Régulièrement formés Qui peuvent Savoir A quoi Ils sont appelés Donc on ne peut pas Avoir n'importe qui Et d'ailleurs Quand il a proposé D'organiser La conférence La conférence Des diplomates J'ai suivi C'est une idée géniale Pourquoi ? Parce que ça permet De laver Les corps diplomatiques Congolais Pour mettre Des personnes Qui conviennent De sorte que Nous ayons Des représentants Qui soient dignes Qui soient A même De sauver L'image Diplomatique De notre pays La diplomatie On en parle Aujourd'hui Mais dans la sous-région Par exemple Nous avons Nous avons eu Deux échecs Puisants De notre diplomatie Nous avons perdu Un poste à la SADEC Et un poste Quelque part J'ai oublié Je crois que mes téléspectateurs Vont me le rappeler Oui madame Vous savez La diplomatie Ne se prépare pas En deux jours La diplomatie Ne se prépare pas En un mois Ou à six mois La diplomatie La diplomatie Prend du temps La diplomatie Prend du temps Et vous n'allez pas Reposer cet échec Sur Christophe Lutundula Ou sur Tshisekedi Ce sont des élections Qui ont été déjà préparées Bien avant Et les candidatures Ont été annoncées Et bien soutenues Donc vous vous venez aujourd'hui Parce que la RDS a échoué C'est Lutundula Qui est là Ou c'est Tshisekedi Qui est là Vous avez dit Vous avez dit C'est le premier diplomate Et l'autre Sur le ministre des Affaires Exactement Ce sont des questions Qui ont précédé Personne n'est responsable Ce sont des questions Qui ont précédé Leurs accessions au pouvoir La continuité des affaires De l'État Exactement La continuité des affaires C'est eux qui portent Le chapeau aujourd'hui Je n'ai pas plus ou pas C'est pas Kabila C'est normal C'est normal C'est normal pour quiconque De dire que l'échec Repose sur Tshisekedi Ou repose sur Lutundula Mais moi qui suis technicien A la matière Je connais Que ce n'est pas de cette manière Que les choses devaient se faire Ou je ne peux pas reposer Cette charge-là Cette charge Ou cet échec sur eux Je sais que ce sont des questions Qui ont été déjà préparées Bien avant Des ans Trois ans Avant ces élections Mais c'était simplement De mettre en branle Qu'est-ce qui s'est passé Mais non A qui doit-on mettre cet échec A qui ? A Kabila ? Oui En fait Comme Lutundula aime toujours le dire C'est un héritage On ne peut pas réfuser cela Exactement Parce qu'il est là C'est un héritage Il y a les côtés négatifs Il y a les côtés positifs Et pour ce qui concerne Cette élection-là On encaisse Lorsque je dis On encaisse Ce n'est pas moi C'est que la République encaisse Mais il faut dire Que ce sont des questions Qui se préparent bien avant C'est la complicité même La complicité même Ou la complexité J'allais dire De la diplomatie Nous qui sommes des citoyens Là-dedans On peut dire Non ils ont échoué Mais les techniciens savent Que ce sont des choses Qui se préparent bien avant Et pour lesquelles On ne peut pas Tener rigueur Joseph Khoi Aujourd'hui La diplomatie Congolaise Vous avez dit Est en train De renaître De ses cendres Mais on se pose La question Joseph Khoi La représentation Personnelle De la diplomatie La diplomatie Est caractérisée Dans n'importe quel pays Par son ministre Des affaires étrangères C'est comme ça Que l'on voit Quand on voit Un ministre des affaires étrangères On sent Que cette diplomatie Est forte ou pas C'est vraiment Madame Kimout Aujourd'hui Permettez-moi de terminer Ma question On a l'impression J'ai bien dit Impressionnement J'aime bien souligner le mot Que Christophe Lutundula On ne le sent pas En fait Comme ministre des affaires étrangères On ne sent pas Défendre les grandes Causes de la république On ne le sent pas Défendre par exemple La place de la RDC Dans telle ou telle institution On ne le sent pas Voilà C'est peut-être une impression Vous qui êtes expert Est-ce que Lutundula Christophe Que nous avons connu Pourquoi n'est brille-t-il pas Aujourd'hui C'est l'impression Et ce sont les internautes Qui m'ont dit De vous poser Qu'est-ce que je veux Pourquoi Christophe Lutundula Aujourd'hui Ne brille-t-il pas Dans le ministère Des affaires étrangères Je ne sais pas Comment vous voulez Qu'il puisse y brille Il faut différencier Christophe Lutundula Comme parlementaire Et Christophe Lutundula Comme membre du gouvernement Voilà Quand on est parlementaire C'est ça les gens Ne comprennent pas Voilà Quand on est parlementaire Voilà Quand on est parlementaire On parle S'il y a un problème On parle Soit on démissionne Mais quand on est membre Du gouvernement Soit on s'est t Soit on démissionne Donc n'attendez pas Que Christophe Lutundula Puisse se mettre à parler Comme s'il était au parlement C'est un diplomate Il ne peut pas se mettre A la portée De tous les médias Pour chercher A crier Ou dire Ce qui se passe Ce qui se passe Donc il se soumet A la déontologie Qui régit Les membres du gouvernement Il y a des règles Qui les régissent Et auxquelles Il ne peut pas déroger Donc il ne faut pas confondre Qu'il s'offre Lutundula Parlementaire Qu'il s'offre Lutundula Comme membre du gouvernement Il a sur lui La charge de l'état Et à ce titre Il doit cultiver Une sorte de réserve Donc c'est un peu ça On n'attendait pas Que Christophe Lutundula Soit vu Soit vu comme toujours Sinon vous allez Vous faire du mal C'est un monsieur Qui est en train de travailler Il est en train de travailler Il est en train de travailler Au lieu de se poser la question C'est tout à fait logique C'est un droit Légitimement Qui lui est reconnu Si je dois dire Comme ça Mais il y a certaines choses Que ceux qui sont Technicaires comprennent facilement Exactement La diplomatie et l'économie La corrélation Maintenant nous y arrivons La corrélation entre la diplomatie Et l'économie Comment Comment lier les deux En fait Joseph Bien madame On ne peut pas avoir Une économie forte Si nous n'avons pas Une diplomatie forte Ou les deux Pourquoi On ne peut pas avoir Une diplomatie forte Si nous n'avons pas Une économie Moi je pense que Ça va dans ce sens D'ailleurs Voilà En fait madame Aujourd'hui nous savons Que les entreprises Les entreprises transnationales Les entreprises nationales Ne travaillent pas à vase clos Les entreprises sont ouvertes Sur les plans internationaux Les entreprises sont actuellement Transnationales Transfrontalières Et l'exercice des activités Commerciales Des entreprises Au regard de leur nature Transnationales Doivent être Ou doivent être Ces activités doivent être Gérées par De règles diplomatiques C'est en fait ça Quand aujourd'hui Nous voulons importer Par exemple Les poissons séchards De la Namibie Il y a De règles diplomatiques Qui doivent être observées Le ministre des affaires étrangères Doit Se mettre En négociation Avec son homologue De la Namibie Pour savoir Comment les activités Se font Étrangères Étrangères Ou de l'économie Les deux Étrangères Étrangères Pourquoi en fait Le ministère des affaires étrangères Travaille Avec des ministères Techniques Qui sont Le ministère de l'économie Le ministère De l'industrie Le ministère De PME Pourquoi parce qu'il y a des secteurs Qui demandent une assistance Sur le plan international Et lorsqu'il s'agit D'assister les entreprises Sur le plan international C'est ça la diplomatie C'est exactement ça La notion de la diplomatie Économique C'est vrai C'est vrai Notre ministre Des affaires étrangères Qui s'offre Est en train de travailler Sur ça Mais il faut dire Qu'il y a certaines faiblesses Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une organisation solide De la diplomatie Et de la diplomatie Économique Qui en fait Doit têter Essentiellement De questions Qui relèvent De la diplomatie Économique C'est là Que j'en profiterai Pour proposer Un certain nombre De mécanismes Dans la solidification De la diplomatie Économique Il faudrait Que nous puissions Trouver Au niveau Du ministère Des affaires étrangères Une direction Qui est essentiellement Ou exclusivement Chargée D'analyser Des questions Diplomatiques C'est une direction Qui va travailler En collaboration Avec le ministère De l'économie En collaboration Avec les entreprises Ou les sociétés Transnationales De sorte que Nous ne puissions pas Avoir De raté Vous avez vu En Amibie C'est ça de raté Exactement ça L'argent va partir Comme ça Plus de 6 millions d'euros Parce qu'au départ Il n'y avait pas Des négociations Au départ Il n'y avait pas Un cadre juridique Où il n'y avait pas De mécanismes Prétablis Qui permettent D'assurer Un bon courant Ou un bon circuit De toutes les activités C'est un peu Dans ce sens là Que les ministres Des affaires étrangères Doient travailler Mettre en tout cas Des personnels Qui sont Des gens Qui sont compétents Des gens qui connaissent C'est quoi L'économie Comment concilier Avec la diplomatie Et comment on peut Résoudre De sorte que On essaye De redresser De redresser L'économie nationale C'est un mal Qui est général Mais avec Je ne fais pas Son apologie Pourquoi ? Je ne suis pas Son collaborateur Je ne partage Pas de lien En sanguin Avec lui Mais Christophe Tout nous là C'est quelqu'un Que je connais Parce que Je connais Son parcours Il n'a pas Cette façon De faire les choses Autour de lui Les gens vont aller Férifier Le cabinet De Christophe Tout nous là Les portes Ne sont pas fermées 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 Arrivez-y Vous allez Vous allez Vous allez Vous allez vous rendre Conte que C'est un monsieur Qui travaille Avec des gens Qui connaissent Avec des gens Qui ont de la matière Et des gens Qui peuvent L'aider Dans sa mission De pouvoir Redorer l'image De la diplomatie Nous prenons Des exemples Palpables Moi j'aime Les exemples Dernièrement Le président De la République S'était impliqué Personnellement Par rapport Au barrage Entre l'Ethiopie Et le Soudan Et tout ça Il y avait même eu En tout cas Le président Devey Il s'est impliqué Mais ça n'a pas marché Il y a eu aussi Cette rencontre De Goma Où le président Devait appeler Ses compères Du Burundi De l'Ougandais Et ça n'a pas marché Alors moi je me dis Est-ce que La République démocratique Du Congo Aujourd'hui Joseph Koué Pèse-t-elle Diplomatiquement Dans la sous-région Je ne prends que La sous-région Est-ce que nous Pésons aujourd'hui Voilà pourquoi Madame Je vous ai dit Que Ce n'est pas Intéressant Ou c'est malvenu De faire de reproche Au président De la République Lui dire Qu'il est en train De beaucoup voyager Ce sont des voyages Qui sont essentiels Pour la nation Notre diplomatie Notre diplomatie Était au rabais Madame Notre diplomatie Était au rabais Voilà pourquoi Les présidents De la République Et son ministre Des affaires étrangères Sont en train De travailler Durement Pour essayer Un peu De ramener La République démocratique Du Congo Sur les concerts Internationaux C'est en fait C'est ça Et dans ce sens là On doit être honnête On doit souligner Que quelque chose Est en train d'autre fait Même si on peut dire Tout le mal De Tshisekedi Même si on peut dire Tout le mal De Lutunula Mais il faut dire Que sur les plans De la diplomatie Il y a des avancées Et cela est palpable Mais quand même La diplomatie Comme je l'avais dit Je reviens aux ambassades Ces derniers temps Même dans les ambassades Des pays Nos représentations diplomatiques Ailleurs Des jeunes Moi j'ai suivi des jeunes Qui m'ont envoyé leur plaidoyer Très difficile D'avoir des visas congolais Et très difficile D'avoir des cartes consulaires Et ça coûte Extrêmement cher Oui Pourquoi ça coûte cher Comme ça C'était Je pense C'était en Afrique du Sud Au Tunisie Les problèmes étaient pendants Mais les problèmes A été déjà résolus Voilà pourquoi Jusqu'à ce jour Il n'y a pas de revendication Dans ce sens C'est ce qui montre L'activisme professionnel Du ministre des Affaires étrangères Qui est en train de dire Non c'est un monsieur Qui m'inspire beaucoup Il faut qu'on se dise C'est un monsieur Qui m'inspire beaucoup Et c'est un modèle C'est un modèle Mais nous revenons aussi Par la diplomatie On nous dit Les relations entre états C'est aussi la réciprocité On nous dit Que la RDC Deux fois manque De réciprocité Dévant certains cas Dévant certaines réactions On nous dit Que nous sommes trop mous La République démocratique Du Congo Ne réagit Vraiment pas proportionnellement Deux fois Aux attaques diplomatiques En Guinée Vous qui êtes expert Économiquement Nous sommes faibles C'est pour ça Nous n'avons aucune force Pour réagir Deux fois face aux attaques Ou face à n'importe Madame Le plus important C'est de ne pas réagir Le plus important C'est de savoir Comment on doit réagir Pour que l'action Produise des effets C'est mieux d'ailleurs Que l'on puisse garder silence Que réagir Et ne pas avoir Un résultat Sinon ça sera un raté Donc la diplomatie N'est pas quelque chose Qui s'est fait Précipitamment Qui s'est fait Sur base des humeurs Qui s'est fait Sur base des sentiments Avant de poser un acte Avant de pouvoir Imaginer la réciprocité Sur le plan international Il faut examiner La nature de l'action Qui doit être posée Sinon alors Vous allez davantage Manifester votre faiblesse Donc c'est pas C'est pas mauvais Que la RDC Bien qu'elle est attaquée Puisse garder silence Devant Ce que les autres Peuvent qualifier D'attaque diplomatique Donc c'est aussi Un langage Sur le plan diplomatique Quand on ne réagit pas Quand on garde silence Ce n'est pas un signe de faiblesse Non mais ça n'a rien à voir Avec la faiblesse C'est une façon De gérer la diplomatie Parce que chaque état A sa façon De gérer sa diplomatie Vous ne pouvez pas Exiger que la RDC Démocratique du Congo Organise sa diplomatie Comme la France Vous ne pouvez pas dire Que la diplomatie De notre pays Soit comme celle Des Etats-Unis La RDC a sa diplomatie La RDC a sa manière De gérer Ses relations internationales Le président de la République Est aujourd'hui Président de l'Union africaine Je crois que dans quelques mois Il va rendre Le tablier Joseph Kouikile Les bilans Qu'est-ce que cela a apporté De plus Dans la diplomatie congolaise Dans la vie du Congolais De chaque jour Parce que c'est une question Que les gens me posent Tout le temps Est-ce que le fait D'être aujourd'hui Président de l'Union africaine Que ça a impacté Dans la vie de tous les jours Ou ça a impacté Dans notre diplomatie Dans le fonctionnement De notre diplomatie Le président Tisséke dit Président de l'exercice De l'Union africaine N'a pas reçu Ses mandats Pour exclusivement Asseoir ses actions En République démocratique Du Congo L'Union africaine Ce n'est pas La République démocratique Du Congo L'Union africaine C'est plusieurs pays Mais il faut dire Ainsi qu'en s'il concerne Nous avons eu Des retombées positives Nous avons eu A ce jour Une certaine Représentation Une certaine image Sur les plans internationaux Un certain aura Pourquoi ? Parce que Le président Tisséke Est le président De l'Union africaine Et pendant qu'il est là Il faut dire Qu'il y a Une certaine considération Sur les plans diplomatiques Dont est bénéficie La République démocratique Il y a eu Beaucoup de crises Cette année en Afrique Il y a eu Des coups d'état Est-ce que Le président S'est-il impliqué Personnel ? On a senti Son implication personnelle ? Le président Tisséke En tant que Président d'exercice De l'Union africaine S'était investi Il était allé là-bas Et avait donné Des ordres Des orientations Et d'ailleurs Avaient condamné Les actes Qui ont été posés Et avaient demandé Qu'il y ait Qu'il y ait Des gouvernants Ou qui est président De la République En fait Qu'il y ait des gens Qui soient Légalement Et constitutionnellement Établis Pour éviter Des coups d'état Les présidents Avaient condamné Cela Et des actes Ou des actions Qui sont Ou qui relèvent De sa charge Ont été posées Joseph Koinou La République démocratique Du Congo Aujourd'hui Fait partie De plusieurs ensembles Sous régionaux Sous régionaux Pardon En Afrique Nous sommes dans La Sadek Nous sommes dans La Comessa Nous sommes partout Même dans Le pays de l'Est Est-ce que cela Nous affaiblit Notre diplomatie D'être partout D'être dispersé Comme ça Parce que le Congo C'est au centre En fait Comment nous nous retrouvons Au sud A l'est A l'ouest C'est pour comprendre La place C'est qu'à la RDC Sur les plans internationaux En fait Madame Okimoto La RDC C'est un pays Particulier De par sa situation Géographique Et géologique La RDC C'est un pays Qui attire Beaucoup d'autres D'autres pays En fait Il y a beaucoup De pays Qui veulent vivre Avec la RDC Ce n'est pas mauvais Que la RDC Puisse s'ouvrir Ce n'est pas Une façon de dire Que notre diplomatie Est éparpillée Et qu'elle ne sait pas Être concentrée Les plus importants Ce n'est pas De dire Que nous sommes Ça et là Mais le plus important C'est de savoir Comment on peut gérer Cette diplomatie Avec des gens Qui sont Révenons chez nous Sur le plan économique Parce que vous dites Que les deux sont liés Vous êtes jeune Aujourd'hui Beaucoup de jeunes Vraiment pensent Que l'avenir est voilé Il n'y a pas Il n'y a pas D'horizon Il n'y a pas De clarté Tout est noir Aujourd'hui On nous dit Que les Congolais Est devenus Beaucoup plus Nostalgiques Vous êtes jeune Aujourd'hui Que doit-on faire Joseph Khoi Pour booster Un peu l'économie 61 ans A décoller Qu'est-ce qui ne va pas ? Madame D'abord Il y a une question De volonté politique Une question De gestion Et parlant De la gestion Moi J'ai toujours eu Un regard tourné Sur la diplomatie Pourquoi ? Parce que Il n'y a pas Un état Qui soit Fort Si Sous le plan Diplomatique Cet état-là N'est pas fort Je pense Je pense Qu'avec la diplomatie Économique Nous pouvons nous rélever Pourquoi ? Parce que La diplomatie économique Permet De créer Une politique Attractive Des investisseurs Une politique Qui assure Un cadre Aux investisseurs De sorte que Les emplois Soient créés Il faut reconnaître Madame Le fait que Notre pays Est down Ça il faut reconnaître Ça il faut reconnaître Et pour son relèvement Pour son relèvement Il faut davantage S'ouvrir Sur les plans Sur les plans International Je pense en tout cas Que le président C'est ce qu'il y a dit Son ministre des affaires étrangères En une lourde responsabilité En une lourde responsabilité Pour accentuer Pour accentuer Les actions Sur les plans De la diplomatie Économique Nous avons des propositions Nous avons des Des idées à donner Mais je pense que Les médias Ne vont pas nous permettre On n'a pas Assez du temps Ce que nous pouvons faire Pour relever L'économie nationale Au regard De la diplomatie Vous avez Je reviens sur La gestion Des affaires étrangères Avec monsieur Louis Fabius En France Qui a Fait de son mandat Aux affaires étrangères Un mandat AXE sur L'économie Un mandat AXE sur La diplomatie Économique Et avec lui Il y a eu Un redressement De l'économie Française Comme il n'a jamais été Je pense que Nous pouvons Rélever notre pays Dans ce sens Pourquoi ? Parce que Nous avons tout ce qu'il faut Nous avons nos richesses Nous avons tous les moyens Naturels Nous avons tout ce qu'il faut Je pense Je pense que Si nous essayons De valoriser Nos potentiels De valoriser Nos minéraux Sur le plan international Il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup de pays Qui sont dans le besoin Qui ont besoin D'avoir ce que nous avons Mais c'est question Simplement de savoir Comment est-ce que Nous pouvons rendre liquide Ce que nous avons en nature Les potentiels Les potentiels Que nous avons Je pense que C'est parmi Les axes De la vision Diplomatique Du président Tshiseki Qui est en train D'être Exécuté par Ce ministre Et des Affaires étrangères Sous les contrôles Du premier ministre C'est un axe Qui doit être Travaillé C'est un axe Sur lequel On doit Bien travailler De sorte que Nous essayons Un peu de promouvoir Sur le plan international Les actions Des entreprises Dans notre pays Promouvoir Sur le plan international La compétitivité Des entreprises Qui œuvrent Dans les secteurs Qui sont Transnationales Donc c'est quelque chose Sur lequel Nous allons travailler Moi en tant que citoyen Je peux faire des propositions Je peux dire Monsieur le Président De la République Voici ce que nous pouvons faire Monsieur le Premier ministre Sous les affaires étrangères Voici ce que nous allons faire Pour redresser L'économie nationale Au regard De la diplomatie Vous avez touché Un point Aussi essentiel C'est la signature Des contrats Pour la République Démocratique du Congo Beaucoup disent Que nous signons De fois nos contrats Sans les lire Vraiment Sans connaître Les ténants Et les aboutissants Beaucoup disent Que ces contrats Les contrats Pardon Sont quasiment Léonins Aujourd'hui Alors moi J'aimerais bien savoir Comment La République Démocratique du Congo Peut sortir Gagnant de fois Dans la signature De ces contrats Bon madame Je ne pense pas Que votre lecture Soit 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 Vraie Pourquoi Parce que Non non On est en train De revoir Le contrat chinois Aujourd'hui On est en train De revoir On a remis Le contrat chinois Sur la table On est en train De revoir Beaucoup de contrats D'ailleurs Surtout Le plus grand Le contrat chinois D'ailleurs Les présidents De la République Avait proposé La révision Du code minier C'est un peu Dans ce sens là C'est Kabila C'est Joseph Kabila Qui a mis en place Le code minier Et lorsque Tisséke est venu Il a proposé Qu'il y ait révision Du code minier Lui aussi veut revoir Ce contrat minier Mais Si on s'est retrouvé Si on s'est retrouvé Si on s'est retrouvé Vous n'allez pas Vous n'allez pas Poser cette question là C'est parce qu'on se retrouve Ou pas Que vous avez posé Cette question Donc il y a nécessité Qu'on puisse y revoir Ce code minier Des sortes à Donner à la République Démocratique du Congo C'est ce qui doit Lui être dû Par rapport aux contrats Par rapport à la signature Des contrats On se retrouve deux fois Avec des contrats léoniens Des contrats Où on est perdant Où l'Etat congolais Se retrouve avec 20-30% C'est l'impression Que vous avez Vous savez madame Il faut reconnaître Si vous êtes faible Vous ne devez pas Faire des choses Comme si vous étiez fort Sinon vous allez tout perdre J'aime bien Que le président de la République Fasse ce qu'on appelle Ou ce que j'appellerais La diplomatie Du corbeau et le rinard Dire qu'ils sont forts Et les amener A être avec nous Et quand nous allons nous retrouver Quand nous allons nous rendre compte Que nous sommes maintenant forts Nous allons nous imposer Donc c'est un peu ça Ne cherchez pas à avoir Une position Qui soit égale A tel ou tel autre pays Dès lors qu'en réalité Vous savez que vous n'êtes pas forts Si vous voulez considérer La République démocratique du Congo Comme un État très fort C'est manquer C'est manquer Le départ Le réalisme Manquer le départ Du bon raisonnement Donc il faut analyser les choses De manière réelle De manière concrète Pour se mettre sur des bonnes bases Donc c'est un peu ça Donc ils ne sont pas bêtes Je ne pense pas que Les autorités Qui œuvrent dans le secteur De la diplomatie S'ils sont bêtes Je ne pense pas Ils savent Elles savent Ces autorités Elles savent ce qu'elles font Et à coup sûr Moi je crois À coup sûr Que nous allons vivre Les retombées de la diplomatie Même pas aujourd'hui Même pas demain Même pas après une année Même pas après des ans Nous verrons seulement Que après autant d'années Il y a un travail Qui a été abattu Le président Le président a promis déjà Pour 2022 Nous allons vivre Les retombées De tous ces voyages D'ailleurs l'IGF l'a dit Les voyages ne coûtent pas autant Que nous le pensions Ce n'est pas 500 millions de dollars Ça ne voisine même pas Les 50 millions Voilà Voilà En fait C'est Je comprends Tu es congolais Je suis congolais J'ai soin de vivre C'est là Mais j'ai un oeil Un peu particulier Un regard un peu particulier Pourquoi ? Parce que Je sais ce que le président fait Je sais à quoi Nous allons aboutir Moi je sais ça Voilà pourquoi Je suis optimiste Et je sais que Tôt ou tard Ça va payer Même si ça ne paye pas Aujourd'hui Je sais que demain Ça va payer En fait La diplomatie C'est comme quelqu'un Qui plantait les cafés Vous ne pouvez pas Planter les cafés aujourd'hui Voir les cafés produits Dans six mois Ou dans une année Il faut attendre Beaucoup d'années Pour récolter les cafés Donc c'est un peu ça Donc comprenez Que la diplomatie Est très complexe La diplomatie Demande du temps La diplomatie Demande qu'il y ait Des bonnes négociations Et c'est dans ce sens là Que nos autorités Diplomatiques Ils sont en train de travailler Et nous serons toujours Avec elles Pour donner Ce que nous pouvons donner Comme idée Et comme suggestion Merci Joseph Khoi Voilà nous avons parlé Un peu de la diplomatie Et de l'économie Joseph Khoi Mon invité Est très optimiste Il a dit D'ici là Nous allons voir Les retombées De tous les voyages Du chef de l'État La diplomatie Congolaise aujourd'hui Est en train de renaître Et de l'économie Le président Le président Le ministre des Affaires étrangères Est en train de se battre Pour redorer l'image De notre diplomatie À travers nos ambassades Il a dit Ben voilà Aujourd'hui Beaucoup d'ambassades Les ambassades Qui devaient fermer On devait chasser Et je crois qu'on a essayé De réguler la question On a payé les dettes On a épongé les dettes J'espère que D'ici là Comme l'a si bien dit Notre compatriote Joseph Khoi Nous allons retrouver Nous allons sentir Dans nos vies De chaque jour Les retombées De cette diplomatie Et les retombées Du voyage Des voyages Du chef de l'État Merci à vous Pour votre fidélité Mesdames et messieurs Merci à Joseph Khoi Je crois que Ce ne sera pas la dernière fois Spécial Débat est là Pour vous donner la parole Pour que vous puissiez Vous exprimer Car chez nous En République démocratique Du Congo Tout le monde A droit A la parole Aucune exclusion Tout le monde A droit A la parole Merci Et à plus Merci Merci Sous-titres par Jérémy Diaz